Dans le comté de Cheshire, Simmons-Parrot est un chef d'entreprise déçu du Brexit. A la suite de lourdes pertes financières, il a dû vendre certaines parts de son affaire. Je me sens trahi et abandonné par un gouvernement qui a promis beaucoup, mais n'a rien fait. Jusqu'alors, il pouvait facilement envoyer du cheddar à des clients de l'Union Européenne. Mais à cause du Brexit, chaque fromage expédié doit détenir un certificat délivré par les autorités sanitaires. Ce qui lui coûte beaucoup d'argent. Personne ne peut payer 180 livres en plus de toute la paperasse administrative qu'il faut faire. Comme lui, ils sont de plus en plus à regretter ce Brexit. Ce phénomène a même un mot, le Brexit, contraction de Brexit et regret, expression très utilisée dans les médias. Selon un sondage, 65% des Britanniques souhaiteraient même organiser un nouveau référendum. Je ne pense pas que ça ait marché comme nous aurions voulu que ça marche. Mais on voulait vraiment redevenir nous-mêmes. Ça a été un absolu désastre. Un absolu désastre. Un souhait d'autant plus fort que la Grande-Bretagne est plongée en pleine crise. L'inflation bat des records, 10,7% en novembre. Et dans la rue, la colère sociale gronde. Depuis plusieurs mois, mobilisation historique des postiers qui réclament des hausses de salaire. Je dois me battre tout le temps, je dois chauffer ma maison, nourrir mes enfants. Et j'essaye juste de vivre tous les jours comme une personne normale devrait pouvoir le faire. Même revendication dans les transports où les grèves ont perturbé les fêtes de fin d'année. Mais le secteur le plus touché est celui de la santé. Infirmiers, ambulanciers, les salariés du NHS, le service public de santé britannique, réclament eux aussi une revalorisation de salaire. Le mouvement social est inédit. Les ambulanciers, les travailleurs du NHS ne peuvent plus payer leurs factures, leurs crédits immobiliers, leurs loyers ou encore la garde de leurs enfants. C'est absolument inacceptable. En pleine reprise de Covid-19, les hôpitaux craquent. Les couloirs sont surchargés. Selon une récente étude publiée par The Guardian, le Brexit aurait même aggravé la pénurie de personnels soignants avec 400 médecins en moins. Loin des engagements de Bojo lorsqu'il promettait de verser 350 millions de livres à la NHS plutôt qu'à Bruxelles. Une promesse affichée en grand sur son bus de campagne. C'est l'opportunité d'une seule vie qui ne se répétera jamais. Reprendre le contrôle de notre pays. Vous pensez qu'on peut le faire ? Moi, je pense qu'on peut le faire. Six ans plus tard, l'actuel Premier ministre conservateur Richie Sunak tente de porter ce projet à bout de bras. Mais ce fervent défenseur du Brexit, tout droit sorti du milieu de la finance, traîne une image d'homme politique hors sol. Décembre dernier, le millionnaire joue les apprentis serveurs dans un centre d'hébergement pour sans-abri. La communication semble bien huilée, jusqu'au faux pas. Est-ce que vous travaillez dans le business ? Non, je suis sans-abri. En ce moment, je suis sans-abri, mais le business m'intéresse. Ah oui ? Quel genre de business ? J'aime la finance, c'est bien pour la ville. Quand la finance et les choses comme ça vont bien, c'est super pour Londres. Oui, c'est vrai ça. Je travaillais dans la finance avant. Grève historique, inflation record, hôpitaux au bord de la rupture, Richie Sunak devra aussi faire face à une récession historique. En 2023, selon la banque Goldman Sachs, le PIB du Royaume-Uni pourrait reculer d'1,4%. La pire performance des pays du G7.